Et ce qui a fait le début de respire, c'est notre lancement via un crowdfunding, donc via une campagne de financement participatif, où on a fait une vidéo de deux minutes où c'était moi, face caméra, qui racontait mon projet, mon histoire. Et en fait, cette vidéo a fait 3 millions de vues sur les réseaux sociaux en un mois. Ça a été complètement dingue. C'est cette vidéo qui a fait le buzz, à la fois sur Instagram et sur LinkedIn, qui a été relayée et repartagée énormément par des personnes de notre communauté ou même des personnes qu'on ne connaissait pas, qui ont été touchées par le projet et qui ont eu envie de nous soutenir. Donc ça a été ça, le début de respire et qui a fait qu'on s'est démarqué par rapport à d'autres marques qui étaient déjà bien en place. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sobiz, une émission proposée en partenariat avec Audencia. Bonjour Justine et merci de nous accueillir dans les locaux de respire. Bonjour Max, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, comme je disais, on va parler de ton parcours et ton parcours, il débute par une histoire d'amour avec les réseaux sociaux, le marketing. Pourquoi tu voues une passion pour les réseaux sociaux ? Alors le départ, une passion avec les réseaux sociaux, oui, mais passion aussi avec le sport, je dirais, puisque je suis passionnée de sport, d'aventure, de course à pied particulièrement. Alors, ce n'est pas arrivé si jeune, c'est arrivé à 22 ans, je me suis mise à courir. Et passion pour les semi-marathons, les marathons, même les ultra-trails. J'ai couru deux fois 120 kilomètres dans le désert. Et en fait, c'est cette passion-là qui m'a donné envie, qui m'a poussée à partager ma passion sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendue compte que les réseaux sociaux, ça permet de connecter des personnes dans le monde entier qui ont les mêmes passions, les mêmes valeurs, les mêmes envies, le même amour pour le sport. Ça m'a permis de rencontrer des personnes exceptionnelles. Et donc, c'est ça qui m'a fait tomber finalement amoureuse. Enfin, c'est l'amour du sport qui m'a fait tomber amoureuse des réseaux sociaux. Et ensuite, du coup, passion pour les communautés digitales, où je me suis rendue compte que c'était vraiment le champ des possibles, connecter des personnes qui aiment les mêmes choses, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et voilà. Et oui, justement, tu as réussi à créer une unité entre ton amour du sport et ton amour pour les réseaux sociaux et fédérer une énorme communauté sur Instagram. Comment tu as fait ? Alors, au tout départ, je courais quelques kilomètres et puis je me suis mise à partager des photos de moi qui couraient mes premiers 3 kilomètres, 5 kilomètres, 10 kilomètres. Alors, ce qui était très drôle, c'est qu'à la base, l'origine de ma communauté, c'était mes amis. Donc, mes amis, forcément, il y en a qui se sont moqués de moi, qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais ? » J'avais renommé mon compte Insta, je m'appelais Justin Run, petit jeu de mots avec mon prénom et le running. Et en fait, je partageais « Ça y est, j'ai couru 5 bornes. » Alors, c'était assez chronophage, parce que je partageais souvent. Mais je me rendais compte que le fait de partager, ça me motivait. Parce que je me réveillais le matin et je me disais « J'ai raconté à des gens que j'avais comme objectif de courir un marathon avant la fin de l'année. Il faut que je m'entraîne. » Et le fait de suivre des personnes qui couraient et se motivaient aussi et partageaient des photos, ça me motivait. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Et puis, j'en ai suivi des semi-marathons, des courses officielles, où j'ai rencontré des personnes qui couraient et qui étaient sur Insta. Et c'est ouf, on se croit qu'on ne se rend pas compte quand on n'est pas dedans. Mais il y a une communauté de coureurs qui est vraiment énorme sur Instagram. Et donc, c'est vraiment cette communauté qui a été ma communauté de base, qui m'a accueillie en tant que jeune coureuse et qui m'a motivée et inspirée à courir toujours plus et toujours plus loin. Et au même moment où tu te lançais à fond dans le sport, tu développes une prise de conscience, notamment avec les produits que tu consommes ou que tu utilises. D'où est venue cette prise de conscience ? Alors, dans ma course folle au marathon, j'ai commencé quand j'avais 22 ans. J'ai cours mon premier marathon à 22 ans, notamment. Et en fait, dans l'année qui a suivi, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Et c'est là que, en fait, je me suis rendue compte que j'avais une boule dans la poitrine parce qu'à force de porter des brassières de sport très serrées, ça me faisait mal. Donc forcément, jeune de 23 ans, je panique un peu, boule dans la poitrine, on en parle quand même assez souvent. J'ai été faire des examens. C'est une tumeur qui est bénigne, mais j'ai quand même eu plusieurs examens qui s'en ont suivi. Et c'est ce moment-là, en fait, qui a été un déclic, une prise de conscience où je me suis dit, bon, déjà, j'étais en train de finir mes études. J'étais en train de remettre pas mal de choses en question dans ma vie, mon hygiène de vie, finalement, ce que j'allais vouloir faire plus tard, mon alimentation, mon sommeil. Et c'est là que j'ai eu une prise de conscience sur les produits d'hygiène que j'appliquais sur mon corps au quotidien. Finalement, tous les matins, j'utilisais un déodorant. Et je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait dedans. Je ne le comprenais pas spécialement. Et je me suis dit, jeune de 23 ans, en fait, il y a plein de déodorants sur les tablettes de supermarché, mais je ne savais pas vers lequel me tourner. Et c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, j'ai envie de créer une marque qui offre des produits clean, sans ingrédients controversés, dans laquelle les consommateurs aient confiance, une confiance aveugle, et qui soit excellente sur Yucca, qui soit vegan, qui soit made in France, mais aussi une marque qui soit inspirationnelle, qui inspire notre communauté à tirer le meilleur de leur corps. Parce que c'est à travers le sport que je me suis rendue compte à quel point mon corps est magique et me permet d'aller super loin, de dépasser mes limites, de finalement courir 42 kilomètres, alors que je ne m'en serais jamais cru capable. Et l'idée de Respirer, c'est que ce soit aussi une marque inspirationnelle qui donne de l'inspiration à notre communauté pour tirer le meilleur de leur corps. C'est vraiment, notre corps, il est magique, il nous permet d'aller super loin. Avant de courir mon 42 kilomètres, je n'aurais jamais cru en être capable. Et donc, j'ai envie de faire prendre conscience à notre communauté, à nos consommateurs, aux personnes qui nous suivent, que notre corps, il est magique, il peut nous faire faire plein de choses dans la vie, mais on n'en a aussi qu'un pour toute la vie et donc, il faut qu'on en prenne soin. Et donc, du coup, oui, comme tu le disais, cette prise de conscience a mené à Respirer. Exactement, c'est cette prise de conscience qui m'a donné envie, c'est ça, de lancer cette marque avec des produits clean, des produits sains, mais aussi une communication très inspirante sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je me suis lancée avec mon cofondateur Thomas. Je ne me suis pas lancée seule dans l'aventure. Et donc, c'est début 2018 qu'on s'est rencontrées et qu'on a décidé de partir tous les deux sur ce chemin-là. Oui, justement, comment s'est faite la rencontre avec Thomas ? Comment vous avez échangé ? Vous vous êtes dit, tiens, on va lancer la marque ensemble. Alors, avec Thomas, on s'est rencontré par amis d'amis. Moi, je crois beaucoup au destin, aux opportunités, au hasard. Parfois, on rencontre des gens, puis c'est des gens qui nous marquent à jamais. On a une discussion et puis on se dit, tiens, cette personne-là, j'ai envie qu'elle rentre dans ma vie. Et en fait, avec Thomas, on s'est rencontrés et on s'est mis à parler tout de suite de sa passion pour l'entrepreneuriat. Lui venait de terminer HEC Paris par cours entrepreneurial. Il avait lancé une première boîte dans la tech, donc rien à voir avec Respire. Et moi, j'étais en train de terminer mes études, passionnée de communauté digitale, passionnée de sport, lui aussi passionnée de sport. On avait des points communs. Et moi, j'ai une famille d'entrepreneurs, énormément d'entrepreneurs dans ma famille, mon père, ma grand-mère, ma tante, ma cousine. Enfin, je crois que j'ai baigné là-dedans depuis que je suis toute petite, sans trop m'en rendre compte. Je ne me suis jamais dit famille d'entrepreneurs, donc je serai entrepreneur. Mais en même temps, du coup, c'était quelque chose qui, je ne vais pas dire qui ne me faisait pas peur, mais qui rentre plus dans la normalité parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui sont dans l'entrepreneuriat. Et donc, quand Thomas me parlait d'entrepreneuriat, je me disais mais c'est quelque chose qui me branche vraiment. Et en fait, mon histoire l'a touchée et c'est là qu'on a décidé de se lancer. Et c'est presque même lui qui m'a donné confiance, en fait, qui m'a motivée, qui m'a donné confiance parce que moi, clairement, je ne connaissais pas tout. J'étais en train de finir mes études, j'avais diplômé en finance et en marketing. Alors oui, je connaissais pas mal de choses. En école de commerce, on apprend quand même des bonnes bases, mais on n'est pas dans la pratique. Donc, en fin de compte, je ne savais pas du tout comment tout gérer, comment créer un business plan, comment tout mettre en place quand on lance une boîte. Et Thomas, lui, avait beaucoup plus la carrure, je trouvais, parce qu'il avait déjà lancé une première boîte. Il savait, puis il a confiance. Et donc, sa confiance m'a donné clairement confiance pour me lancer avec lui. Et c'est ça qui m'a donné envie. Et c'est surtout qu'en fait, je pense qu'on s'est lancé aussi avec beaucoup d'ambition. Genre, on est deux personnes très ambitieuses, mais aussi avec beaucoup de légèreté. C'est-à-dire, on n'est pas dans la réussite à tout prix. Au tout début, notre mindset, c'était on est très ambitieux, on veut que ça marche, on va tout mettre en place pour que ça marche. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Dans un an et demi, si on n'arrive pas à se payer, si c'est une marque qui n'a pas vraiment de croissance, on arrête. Et le fait d'avoir cette deadline en tête, c'est hyper motivant. Parce qu'on se dit, il faut que je donne tout avant cette deadline parce qu'après, ce sera trop tard. On parlait des débuts de Respire. Aujourd'hui, si tu devais décrire Respire et les produits proposés, comment tu décrirais Respire ? C'est une grande question. Alors, Respire, je dis souvent que c'est une marque de soins et d'hygiène naturelle avec que des produits qui sont naturels, sains, made in France, vegan. Et on a surtout plein de produits. Parce qu'en fait, le premier produit que j'ai lancé, c'est le déodorant. C'est le premier produit qui a été ma prise de conscience. Et après ça, on a décliné... En fait, j'ai réalisé surtout que sur le marché des soins et d'hygiène, il y a plein de produits qu'on utilise chaque jour. Il y a plein de produits dont on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Et donc, après le déodorant, il y a eu la crème solaire. Donc, la crème solaire a été le deuxième produit qu'on a lancé. Après ça, je crois qu'on en a pas mal devant le mur végétal. En fait, je dirais qu'on a une architecture de gamme en deux étapes. On a une partie de notre gamme où c'est des produits liquides, mais dans ce cas, qui sont en plastique recyclés, recyclables et rechargeables. Le gros défi chez Respire, c'est de réussir à développer des produits qui sont naturels, bio et potentiellement solides, mais qui sont tout aussi agréables à utiliser, sensoriels et efficaces. Et ça, c'est un peu le gros enjeu parce qu'il y a énormément de personnes dans l'inconscient collectif qui pensent que du naturel, du bio, ça mousse pas, c'est pas efficace, c'est pas agréable. Donc nous, c'est vraiment le gros défi qu'on martèle et on travaille très dur. D'ailleurs, on travaille très fort avec notre communauté au quotidien pour développer les produits avec eux et pour s'assurer que c'est des produits qui répondent à leurs besoins, à leurs attentes et s'assurer que le produit va plaire ensuite à tout le monde quand on va le mettre sur le marché. C'est un gros défi. Et tu le disais, ton fondateur et toi, ton co-fondateur et toi, vous sortez d'une école de commerce. Comment on crée une marque de produits d'hygiène et de beauté quand on n'a aucune connaissance scientifique ? En effet, c'est pas Thomas et moi qui avons fait notre tambouille dans notre cuisine, clairement. Je ne suis pas chimiste, donc je ne savais pas faire un déodorant. Et donc, il a fallu s'entourer. Il a fallu s'entourer des bonnes personnes. Donc, dès l'origine de Respire, quand on a décidé qu'on allait faire du Made in France, il a fallu trouver des laboratoires en France qui acceptent de nous aider. Alors, on est partis tous les deux, 23 à 24 ans, Thomas, un autre plus que moi, à parcourir la France. On est allés dans plusieurs régions de France, notamment en Bretagne. Il y a pas mal de laboratoires en Bretagne. Et on est allés rencontrer des laboratoires et leur présenter notre histoire, notre projet, et voir s'ils étaient prêts à partir avec nous. Et c'est un laboratoire, notamment en Bretagne, à côté de Rennes, une docteure en pharmacie qui s'appelle Véronique qui a été touchée par mon histoire, qui a cru dans le projet et qui a accepté de nous accompagner. Et donc, pendant un an, main dans la main, on a développé cette première formule. On l'a complètement co-créée ensemble pour que ce soit une formule un peu le premier déodorant naturel. Je dis le premier, mais ce n'est pas vrai parce que des déodorants, il y en avait plein sur le marché. C'est juste qu'on voulait un déodorant vraiment efficace, donc on a travaillé pendant un an pour cette formule. Alors aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que quand on regarde en arrière, on se dit que c'était notre premier produit. Et en fait, il y a énormément de personnes dans notre communauté qui l'adorent, mais il y a aussi des personnes finalement qui ne le trouvent pas assez efficace. Donc depuis deux ans, on le retravaille ce produit. Il y a bientôt un nouveau déodorant qui va sortir, dont on est très très fiers. Donc c'est la première année, on a travaillé main dans la main avec ce laboratoire. Et maintenant, après deux ans, on a plus d'expertise, on est encore plus expérimenté. Et donc on est capable de retravailler ces produits du début, qui ont été peut-être un peu moins appréciés que les autres produits qui sont sortis derrière par notre communauté. Mais donc en tout cas, on s'est entourés au début. Clairement, Thomas et moi, on ne savait pas tout, tous les deux. Même si lui me donnait confiance, il ne savait pas faire un déodorant dans sa cuisine. Donc on a dû trouver la bonne personne pour nous aider. Et au-delà du défi scientifique, on va dire, il y a un autre défi, c'est que tu lances avec Thomas une marque de produits d'hygiène et de beauté dans un univers qui au final est hyper concurrentiel. Comment tu as réussi à t'imposer ? En effet, je le disais, il y avait plein de déodorants sur les tablettes de supermarché à ce moment-là quand on s'est lancé. Et il y en a toujours d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment, je dirais, la marque en fait et les réseaux sociaux qui nous ont boostés, qui nous ont aidés. Donc déjà, Respire, c'est une marque qui est incarnée par moi. Donc j'ai pris la parole dès le début pour raconter mon histoire, pour expliquer le projet. Et le fait d'incarner la marque, ça crée plus de confiance, ça crée une proximité aussi avec notre communauté, avec les consommateurs qui savent à qui s'adresser, qui savent finalement qui est derrière les coulisses de la marque. S'ils ont quelque chose à dire, ils savent que c'est à Justine Utout qu'ils peuvent le dire. clairement, ce n'est pas juste une marque. Donc il y a déjà ça, ça crée aussi pas mal finalement de légitimité. Le côté mission derrière avec l'inspiration autour du corps humain, dépassement de soi. Moi, je partage énormément autour du sport, de la course à pied. Donc, pas toutes les marques le font clairement. Et ensuite, beaucoup de transparence sur nos réseaux sociaux. Et ce qui a fait le début de Respire, c'est notre lancement via un crowdfunding, donc via une campagne de financement participatif où on a fait une vidéo de deux minutes où c'était moi face caméra qui racontait mon projet, mon histoire. Et en fait, cette vidéo a fait 3 millions de vues sur les réseaux sociaux en un mois. Ça a été complètement dingue. Et c'est cette vidéo qui a fait le buzz à la fois sur Instagram et sur LinkedIn qui a été relayée et repartagée énormément par des personnes de notre communauté ou même des personnes qu'on ne connaissait pas qui ont été touchées par le projet et qui ont eu envie de nous soutenir. Donc, ça a été ça le début de Respire et qui a fait qu'on s'est démarqué par rapport à d'autres marques qui étaient déjà bien en place. Puisque Respire, ce n'est pas qu'un succès commercial, ceci est un succès social. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, les réseaux sociaux sont indissociables du lancement d'une marque ou d'une start-up ? Je ne saurais pas exactement répondre à la question puisque nous, dans le cadre de Respire, oui, ça a été indissociable du lancement pour une autre marque peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de réseaux sociaux. En tout cas, pour une marque qui est très consumer-centrique comme nous, les réseaux sociaux permettent clairement d'être proches de notre communauté, quotidiennement, d'avoir leur retour. Et donc, là, aujourd'hui, c'est plus de 500 000 personnes qui nous suivent sur tous nos réseaux sociaux confondus. Et c'est énorme, ces 500 000 personnes à qui on a accès pour leur transmettre des messages, pour les inspirer, pour leur parler des lancements de nos nouveaux produits. Et aujourd'hui, on a même été plus loin grâce à ces réseaux sociaux. On a créé récemment La Ruche. La Ruche, en fait, j'ai envie de dire que c'est une communauté dans la communauté Respire. C'est une communauté de 200 personnes qui ont dû candidater, donc des personnes de notre communauté qui souhaitaient être testeurs de nos futurs produits Respire. Et donc, on a reçu plus de 1 000 vidéos de futurs testeurs qui nous expliquaient pourquoi, à quel point ils étaient motivés d'être testeurs Respire. Et en fait, on a sélectionné 200 personnes qui sont aujourd'hui sur un groupe Instagram privé. Donc, en fait, il n'y a que nous qui ont pu accepter uniquement les 200 personnes et à qui on communique, je ne vais pas dire tous les jours, mais c'est presque tous les jours. L'équipe me dirait si, si, maintenant, c'est quasiment tous les jours. Mais au moins 3 fois par semaine sur des sujets, on va développer un nouveau produit. Qu'est-ce que vous pensez de telle couleur ? Qu'est-ce que vous pensez de tel packaging ? Est-ce que vous préférez tel produit ou tel produit ? Et on va même plus loin que juste des questions sur Instagram. C'est, coucou, la ruche, on fait un test d'un futur produit qu'on va lancer dans quelques mois dès qu'il est prêt. On a deux formules finalisées. Est-ce que vous pouvez venir les chercher à la Maison Respire ou on vous les envoie si vous êtes hors de Paris ? Vous venez tester les produits pendant une semaine, vous venez chercher les produits, vous y répondez et en fonction de vos retours, on va retravailler le produit. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'on peut retravailler vraiment les produits et s'assurer d'avoir un produit qui répond vraiment aux attentes de notre communauté. Et on est hyper exigeants. Ce qui est génial, c'est que cette communauté et la ruche, ils sont hyper exigeants aussi. Je ne sais pas quel discours on a tenu au début, mais ils nous mettent des notes assez exigeantes. Et en fait, nous, on a pris le choix de dire qu'on ne lance pas un produit tant qu'il n'a pas atteint 4,5 sur 5 dans les avis de notre communauté. Donc voilà, les réseaux sociaux, clairement, pour Respire, je le dis très souvent depuis deux ans, c'est la clé du succès. Et donc, on a parlé des débuts de Respire. Où en est Respire aujourd'hui ? Où en est Respire aujourd'hui ? Alors, si on m'avait dit il y a deux ans, où sera Respire dans deux ans ? J'y aurais pas cru. Clairement, aujourd'hui, Respire, c'est une gamme quasiment complète de produits d'hygiène. C'est une communauté de 500 000 personnes. C'est une distribution hybride entre notre site Internet, qui est notre canal de distribution numéro 1, où on vend le plus et puis où on a la plus grande proximité avec notre communauté. Mais c'est aussi une distribution offline, en retail. Donc on a Monoprix dans toute la France, Sephora dans toute la France et en Europe, et les pharmacies. Donc c'est plus de 3 000 points de vente aujourd'hui qui distribuent Respire. Donc c'est génial. C'est partenaires, ces retailers qui nous font confiance, qui font confiance à la marque depuis le début et de plus en plus chaque jour puisqu'on en ouvre toutes les semaines. C'est une équipe aussi de 26 personnes. L'équipe a grandi très vite. Au début, on était deux avec Thomas. On a tout fait tous les deux avec beaucoup d'intuition. Et aujourd'hui, c'est une équipe d'experts. C'est des personnes qui sont largement plus expertes que nous dans chaque domaine. Et en fait, on en a eu besoin puisque Thomas et moi, on ne connaissait pas tout. Et c'est ça qui fait la force de Respire, c'est de savoir s'entourer des personnes qui font ce qu'elles respire aujourd'hui et qui sont capables de porter Respire aussi loin que ce qu'on a envie de l'emmener. Et tu parlais un petit peu d'internationalisation avec Sephora. Où en est-tu l'internationalisation ? Est-ce que tu y as pensé au-delà de Sephora ? Proposer du coup Respire dans d'autres pays d'Europe, voire du monde ? Alors, l'internationalisation avec Sephora, c'est arrivé très vite. Car on a lancé chez Sephora. Six mois après, Sephora nous a dit c'est dans les process. Nous a dit la marque marche très bien, il faut qu'on déploie en Europe. Ok, alors nous, on était un peu en mode ok, mais nous, on voulait faire step by step, on n'était pas spécialement prêt à aller tout de suite. Et en fait, c'est une très bonne chose parce que ça nous permet aussi d'aller expérimenter, d'aller voir en fait comment ça se passe ailleurs, d'aller voir les pays qui nous aiment le plus. Donc aujourd'hui, les pays qui nous aiment le plus, si je ne me trompe pas, c'est l'Italie, l'Espagne, je crois qu'on avait la Pologne, la Suisse, enfin des pays peut-être que je n'aurais pas soupçonné, mais ça marche très bien dans certains pays. C'est très drôle, j'ai été l'année dernière en Suède, en Laponie, j'arrive en Suède, je rentre au Sephora et là je vois mes produits et il y avait trois vendeuses qui étaient complètement fans qui parlent dans d'autres langues et qui décrivent ces produits-là. Quand je vois des influenceurs, j'ai vu une influenceuse récemment polonaise sur les réseaux sociaux poster des images sur Respire, je trouve ça fou. Donc enfin bref, du coup on a lancé que c'est faux. Aujourd'hui, ce n'est pas notre focus numéro un. Le focus numéro un, c'est clairement de quadriller la France. En fait, la France, c'est notre premier marché. Je pense qu'on a encore du travail à faire. Tout le monde ne nous connaît pas en France. On a envie de s'imposer comme une marque de soins d'hygiène naturelle en France. Donc, ça va être notre focus pour la prochaine année. Et après, certainement, en fonction des marchés qui marchent le mieux, aller peut-être focus sur un marché plutôt que de faire toute l'Europe d'un coup. Puis en plus, Respire, on a choisi aussi ce nom parce que ça se dit Respire, Respira. Ça se dit un peu dans toutes les langues. Donc, normalement, on peut y aller avec ce nom de marque. Et tu parlais aussi du développement de notre produit, où tu en es ? Tu disais peut-être un nouveau déodorant. On est très ambitieux dans notre roadmap produit. La team produit qui n'est pas très loin, me dirait, il y en a plein des produits qui sortent. Mais en fait, on est très à l'écoute de notre communauté, de ce qu'ils veulent. La communauté a compris que nous, on avait envie d'avoir une gamme complète. Donc, ils nous donnent plein d'idées chaque jour. On a plein d'idées qui arrivent. et on essaye d'y répondre dans un ordre assez précis. Et là, dans les futurs produits, on en a un qui sort le 8 juin. C'est une innovation, c'est une mousse lavante main. Donc, en fait, on ne sait jamais autant laver les mains que dans la dernière année, on va se le dire. Donc, une mousse lavante main, mais surtout qui est innovante à partir du... En fait, c'est en gros, c'est un flacon et un galet. Et les consommateurs n'ont qu'à racheter le galet, ils mettent le galet dans le flacon, ils rajoutent de l'eau, ça fait sa mixture et ça crée la mousse. Et donc, c'est hyper écologique puisqu'il n'y a plus de plastique jeté. Le flacon, on le garde. C'est uniquement un galet qu'on y rajoute avec de l'eau. Donc, ça, c'est une vraie innovation. On est très fiers de la lancer. Et après, il y aura plein d'autres produits qui vont décliner, clairement, des produits... On a déjà notre roadmap qui est prévue quasiment jusqu'en 2023. Je ne sais plus quelle date on est. mais jusqu'en 2023. Donc, c'est une roadmap très ambitieuse. Mais en même temps, c'est là où les consommateurs nous attendent. Et au-delà de parler de respire, on va parler un petit peu du chemin complexe de l'entrepreneuriat. Alors, une question un peu bateau, on va dire, quand on s'intéresse à une entrepreneuse. Est-ce que c'est plus difficile d'entreprendre quand on est une femme ? En effet, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais alors, moi, ma réponse, c'est de dire qu'il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Enfin, il n'y a pas de sujet. C'est facile à dire. Alors, comment je vais tourner ma réponse ? En gros, aujourd'hui, qu'on soit une femme ou un homme dans ce milieu entrepreneurial, on est autant écouté, je pense. Et je pense même qu'on parle tellement d'entrepreneuriat féminin que quand on est une femme, là, sur les réseaux sociaux et que je porte la marque Respire et que je suis une femme, je suis peut-être encore plus regardée et admirée, entre guillemets, d'une certaine manière. J'ai énormément de femmes qui m'écrivent tous les jours sur les réseaux sociaux pour me dire « Mais tu m'inspires tellement, j'ai envie de me lancer grâce à toi. » Donc, c'est génial, en fait. Je me rends compte que c'est un espèce de women empowerment qui se crée où de plus en plus de femmes ont envie de se lancer, mais aussi les hommes qui acceptent complètement que les femmes se lancent. C'est pour ça que parfois, c'est un non-lieu. Après, je vais être honnête, il y a bien sûr encore des hommes dans l'industrie qui ne sont pas spécialement de notre génération, qui sont d'une génération qui ont peut-être une soixantaine d'années et qui ont encore un peu cette vision un peu fermée à se dire « Normalement, c'est les hommes qui entreprennent et moins les femmes. » Et donc, il y a des fois où oui, j'ai pu subir des remarques sexistes, mais ça a été tellement rare par rapport à mes deux ans où j'ai rencontré énormément de personnes que j'ai envie de dire aux femmes de se lancer, d'y croire, de prendre confiance en elles parce que finalement, le problème, c'est plus la confiance en soi que la place qu'on va prendre sur le marché face aux hommes. Et au-delà de ce sujet, quel est le plus gros obstacle depuis que tu es par moment d'entrepreneuriat et comment tu l'as affronté ? Le plus gros obstacle ? Alors, je touche du bois. D'ailleurs, c'est bien, il y en a devant moi. On n'a pas eu d'énormes obstacles, j'ai envie de dire, mais on a eu forcément des petits aléas, des petits up and down. Il en faut. Il en faut dans toutes les aventures. Une histoire entrepreneuriale, une histoire d'amour, une histoire de vie. Il y a des up and down, toujours. Et il faut juste savoir se relever. Nous, un down que j'ai eu qui m'a mis bien down, c'était un moment, c'était au début de respire. On a lancé le déodorant. Quelques mois après, on lance la crème solaire. Et là, on a énormément de commandes. Vraiment, la communauté nous suit, nous fait confiance, accueille ce nouveau projet, ce nouveau produit hyper bien. Et on a, je crois, 3000 commandes en même pas une semaine. Bref, il fallait les livrer, les crèmes solaires. Alors, elles étaient prêtes. Sauf qu'on bossait avec un partenaire logisticien qui envoyait nos produits, les produits qui étaient commandés sur le site. Et en fait, trois semaines après le lancement de cette crème solaire, j'ai réalisé que le logisticien n'avait quasiment rien envoyé, qu'il était à l'arrêt, qu'il ne s'embêtait pas à envoyer nos produits. Et en fait, j'avais des plaintes énormes de notre communauté qui nous disaient en fait, mais on vous a fait confiance, on a acheté, on a payé. Et aujourd'hui, on n'a toujours rien, on part en vacances dans deux jours. Je fais comment moi, sans crème solaire ? Et en fait, c'était l'enfer parce que je me rendais compte que je n'avais pas communiqué avec eux, que je n'avais pas été transparente parce que je n'étais même pas au courant que les crèmes solaires n'étaient pas parties. Et donc, ce logisticien, ce qui nous a tout simplement sorti, c'est, ah bah oui, mais vous ne payez pas très cher. Il nous avait fait un super tarif, c'est comme ça qu'il nous avait attiré. Il avait dit, vous ne payez pas très cher par rapport à nos autres clients, donc vous n'êtes pas prioritaire. Ça, ça ne s'est pas trop passé. Donc finalement, on a réussi à envoyer. Moi, j'ai pris la parole vraiment sur les réseaux sociaux pour m'excuser platement auprès de cette communauté qui nous faisait confiance, qui nous suivait et pour essayer de recréer la confiance. Mais en fait, on se rend compte qu'un partenaire qui bug, donc là, un logisticien en l'occurrence, ça peut tuer une marque parce qu'en fait, ça peut faire perdre la confiance au consommateur. Et donc après ça, on a changé de logisticien. Amen. Et clairement, aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux, mais ça a été un moment de stress intense. Je me souviens, on avait un stagiaire, Liam, au service client. Il recevait des mails, mais des mails, il n'en pouvait plus. Ça nous fait rire puisque Liam, son prénom, quand on l'écrit à l'envers, ça fait mail. Et du coup, on rigolait beaucoup et lui, il recevait des mails et des mails et c'était son premier job et on devait gérer ça et on était une toute toute petite équipe. On faisait tout avec beaucoup d'intuition et en fait, ça avait capoté à ce moment-là. Donc voilà, ça, ça a été un bel obstacle mais dont on s'est relevé. Et donc au-delà des échecs, tu as connu beaucoup de succès. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marquée ? Un succès qui m'a marquée ? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai parfois du mal à me retourner et à regarder tout ce qui s'est passé en deux ans. Là, on vient de fêter nos deux ans il y a quelques semaines et c'est ouf. Quand je dis on a deux ans, ce qui est ouf, c'est que ce soit mes proches ou que ce soit des gens que je connais à peine ou qu'ils connaissent, respirent, ils me disent tous c'est pas possible ça fait pas deux ans ça fait au moins cinq ans et en fait c'est dingue je me dis mais il s'est passé tellement de choses en deux ans que même les gens qui nous suivent ont l'impression que ça fait plus d'années qu'on existe et on a parfois du mal en effet à se retourner et à se dire waouh ce chemin parcouru parce qu'on n'est qu'au début en fait il reste tellement de choses à faire donc par contre un succès qui m'a vraiment marquée c'est ce crowdfunding ce crowdfunding au début on a prévendu 21 000 déodorants en un mois on a levé 250 000 euros ça a été monumental je m'y attendais pas du tout avec Thomas on avait vraiment tout préparé pour que ce soit un succès genre vraiment scolairement on avait coché toutes les cases de ce qu'il fallait préparer dans la tout doux du crowdfunding mais on n'avait pas anticipé que ça allait exploser à ce point et le crowdfunding normalement c'est la première semaine ça explose enfin ça explose c'est à dire il y a pas mal de personnes qui achètent après il y a un creux pendant trois semaines et dernière semaine on est là à ramer en tant que fondateur à dire à tous ses potes allez faut que t'achètes et tout donc ça commence à remonter la dernière semaine nous ça a explosé au début ça a descendu un tout tout petit peu au bout du quatrième jour j'ai posté la vidéo sur LinkedIn et là ça a été exponentiel jusqu'au bout ça a été hallucinant ce crowdfunding de jour en jour il me surprenait c'est un des succès qui m'a marqué parce que c'est les premiers pas de Respire et c'est ce qui a permis de lancer Respire et c'est ce qui a permis de créer cette communauté qui est toujours là aujourd'hui comme tu le disais Respire du coup ça fait deux ans deux ans que tu connais une belle success story avec Respire et du coup une vie d'entrepreneuse très remplie est-ce que tu arrives quand même à libérer du temps pour toi et ta passion comment on fait pour gérer justement une start-up à succès qui demande du coup je suppose beaucoup d'investissement et la vie perso ses passions comme le sport ça ça s'appelle l'équilibre clairement et je pense que tout le monde doit trouver son propre équilibre et pour être un entrepreneur sain enfin clairement moi j'ai besoin pour que ma vie soit saine d'avoir cet équilibre là donc oui ça me demande beaucoup d'énergie ça me demande beaucoup de temps mais avec Thomas on s'est toujours fixé en fait de couper à une certaine heure de continuer à avoir une vie sociale de continuer à avoir nos amis à sortir et puis à côté de ça il y a aussi le sport donc clairement quand j'ai lancé Respire je courais forcément un peu moins que ce que je faisais avant parce qu'avant j'étais à fond là-dedans j'écrivais mon mémoire de fin d'études enfin limite j'avais beaucoup de temps pour courir donc là je cours moins mais ce matin je me suis mis un coup de pied aux fesses et je suis allée courir 10 km avant de venir au boulot parce qu'il fait trop beau parce qu'il y a l'environnement aussi qui me motive et que ça fait du bien et que ça permet d'avoir cet équilibre donc je pense qu'il faut se fixer des limites au tout début de Respire je me fixais vraiment des limites parce que quand on est entrepreneur on se dit toujours il y a tellement de choses à faire je pourrais ne jamais m'arrêter je continue je continue mais en fait on stop à un moment à 20h 20h30 21h grand grand max je pense plus que c'est 20h on coupe on coupe on vit notre vie on voit nos amis et puis le lendemain matin on recommence et après on fait des journées qui sont bien pleines clairement je pense qu'on ne procrastine pas qu'on n'a pas le temps pour qu'on est à fond tout le temps mais c'est ça qui est génial je pense aussi que c'est un tempérament d'être entrepreneur c'est un mindset un tempérament une énergie une envie et moi si je m'ennuyais dans mon taf ça irait pas il faudrait que je change et on a parlé du passé du présent de Respire comment toi t'imagines l'avenir waouh bonne grande question comment t'imagines l'avenir je suis hyper ambitieuse donc pour moi on n'en est qu'au début et Respire encore plein de choses plein d'échelons à gravir ce que j'ai envie c'est que Respire soit dans la bouche de tous les français que quand on parle de marques de soins naturels les français pensent à Respire donc ça c'est un gros challenge il faut qu'on aille encore plus loin dans notre communication que ce soit dans notre communication mais aussi dans nos ouvertures de magasins là on a l'objectif de tripler l'ouverture des magasins dans les deux prochaines années donc c'est un gros challenge on a aussi l'objectif de faire croître le e-shop à fond et de continuer à faire grandir cette gamme avec les demandes de notre communauté et d'avoir une gamme hyper complète d'avoir toujours cette architecture de gamme avec les produits solides qui sont pour les personnes qui sont prêtes vraiment dans cette transition écologique à passer au solide mais d'avoir aussi cette gamme de produits qui accompagne nos consommateurs dans leur transition écologique et d'avoir vraiment ce discours de commencer à utiliser du liquide mais dans des packagings recyclés et rechargeables et ensuite progressivement vous passerez au solide et donc ça c'est vraiment mon gros défi d'accompagner les consommateurs enfin un maximum de consommateurs dans leur transition écologique et aujourd'hui quand je vois que le shampoing solide est un des produits les plus achetés sur notre site c'est que c'est déjà un défi quasiment réalisé bon après on peut encore aller loin parce que le dentifrice solide par contre c'est pas le produit le plus acheté tout le monde en fait il y a des produits où on n'est pas encore prêt donc il y a aussi beaucoup d'éducation à avoir de notre part beaucoup d'éducation à avoir de la part de nos consommateurs dans le bouche à oreille ceux qui ont testé tel produit bah s'ils l'aiment qu'ils le recommandent et donc ouais l'avenir là à court terme ce serait ça l'avenir à long terme je sais pas je sais pas et au delà de respire comment t'imagines Justine Hutot dans quelques années bah j'espère déjà toujours être moi-même je pense que j'ai pas trop changé en deux ans en tout cas parce que j'en parlais tout à l'heure c'est garder les pieds sur terre en fait je pense qu'il y a plein de gens qu'il faut toujours être humble on fait des choses on fait des choses tu me parlais de succès donc oui c'est beau de dire c'est un succès mais en fin de compte je suis pas en train de sauver la planète donc j'essaye de faire les choses bien je sais que personne n'est parfait et qu'on fait les choses à notre rythme comme on peut avec notre communauté j'espère que dans 5 ans je serai toujours la même que respire aura grandi et sera toujours aussi beau que respire aura gardé ce même ADN que l'équipe aura certainement grandi et sera toujours aussi incroyable aussi impliquée dans respire parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est une équipe qui travaille mais c'est une équipe qui fait du sport ensemble qui boit des verres ensemble c'est une équipe qui s'entend vraiment bien il y a une vraie solidarité une vraie bienveillance et ça me fait plaisir à voir c'est une vraie fierté de voir qu'on a créé ces emplois là donc franchement dans 5 ans ouais j'espère juste être encore à la tête d'un respire qui est encore plus grand et encore plus beau merci beaucoup Justine d'avoir répondu à nos questions merci Max merci à vous d'avoir regardé cette émission on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Sobis d'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada